... Une page fashion dans cette édition du MAG avec deux semaines de la mode. On commence avec le Portugal et les défilés qui ont eu lieu à Porto avec une habituée des lieux, Anna Salazar, qui est partie dans une direction technologique. Nous avons créé des volumes totalement inusités et des formes très élaborées. Le tout avec des tissus laqués et cirés, ce qui les rend totalement technologiques. Cathy Shiyomara a dessiné quant à elle une collection inspirée du symbole du papillon de la femme au Japon. Nous avons des pièces avec des recoupes et des superpositions entre différentes textures, transparentes, mattes, brillantes. Il y a aussi des broderies qui se sont mélangées avec des tissus unis ou imprimés. Une tenue doit raconter une histoire. Elle le fait, mais celle qui la porte doit faire le reste. C'est ce qui est le plus important. Sans attitude, le concept s'effondre. Fatima Lobch, Felipe Oliveira et Luis Bouchinho ont fait partie des quelques 26 stylistes présents dans cette 29e édition de Portugal Fashion. Après Porto, direction Moscou, on avait là 80 créateurs, dont Slava Zaitsev. Le styliste vétéran est resté fidèle à son style classique, à la fois géométrique et fluide. J'ai créé une collection très simple, très claire, très définie. Elle s'adresse à tout le monde. Et parce qu'elle est classique, elle doit toujours se retrouver dans une garde-robe, comme un signe de bon goût. Il n'y a aucune nouveauté. J'ai simplement utilisé les motifs qui sont le plus appréciés. Et enfin, la troisième journée de cette semaine a vu l'arrivée d'un groupe de jeunes stylistes de Saint-Pétersbourg, dont IA Yachts, dont on voit ici les créations. Sous-titrage ST' 501